Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour faire un point sur le quizis que je vous ai proposé la semaine dernière qui concernait les pourcentages et proportionnalités. Donc je vais reprendre chaque question qui a été proposée, pas forcément dans l'ordre que vous l'avez eu vous-même et je vais vous proposer des petites pistes pour vous aider à résoudre plus facilement ce genre de problème. Alors, première question. Dans le groupe de Joseph, il y a 8 garçons et 12 filles. Quel est le pourcentage de garçons dans le groupe ? Alors, on vous dit il y a 8 garçons et 12 filles. Ça veut dire qu'en tout, sur le groupe, il y a un total de 20 élèves. Ouais. Ouais. On vous demande un pourcentage. Quand on vous demande un pourcentage, ça veut dire qu'on veut quelque chose en lien avec le nombre 100. Quelle va être la méthode ? La méthode va être, j'ai 20 élèves en total. Comment je fais pour arriver à un total de 100 ? Eh bien là, il va falloir que je multiplie par 5. Ok. Eh bien du coup, là, tous mes résultats, je vais aussi multiplier par 5. J'ai 8 garçons. Je multiplie par 5. Ça me donne un total de 40 garçons. J'ai 12 filles. J'ai 12 filles. Pardon, des filles. Multiplié par 5, ça me donne 60 filles. Total, 40 plus 60, 100. Ça tombe bien. Ça veut dire que là, j'ai directement le rapport de chaque type d'élèves sur 100. Donc, j'ai bien 40% de garçons plus 60% de filles. Ça, c'était pour la question numéro 1. Question numéro 2. Pour faire un crebel de fruits rouges, il faut 200 grammes de fraises et 50 grammes de framboises. Quel est le pourcentage de framboises sur le total de fruits rouges ? Eh bien là, je vais vous faire un camembert. Ce camembert-là, il pèse 250 grammes et il représente des fruits rouges. Sur ces fruits rouges, j'ai... Il faudrait que j'arrive à couper en 5 correctement. Ici, j'ai 50 grammes de framboises. Et ensuite, j'ai des parts identiques. Donc, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est plus ou moins, voilà. Donc, 50 grammes, 50 grammes, 50 grammes. Ça reste un schéma pour imager le raisonnement. Et donc, j'ai bien 4 fois 50 grammes de fraises. Donc, ça me fait un total de 200 grammes de fraises. Ça, c'est bien ce qu'on me dit dans mon problème. Dans mon problème, on me dit, pour faire un camembert de fruits rouges, il faut 200 grammes de fraises et 50 grammes de framboises. Parfait. On veut savoir quelle est la proportion de framboises. Eh bien là, je vois que mon gâteau, il est coupé en 5 parts. Total de 5 parts. Et une part de framboises. Contre 4 parts de fraises. Ok, on a bien notre total de 5. Ouais. Maintenant, je veux savoir combien ça représente. Eh bien, les framboises représentent 1 cinquième des fruits rouges. Et alors là, avec le temps, on va savoir que 1 cinquième, c'est égal à 20%. Pourquoi 20% ? Parce que là, si je prends 100 divisé par 5, c'est bien égal à 20. Donc, à chaque fois qu'on aura la proportion 1 cinquième, eh bien en fait, en pourcentage, on pourrait l'exprimer sous forme de 20%. Dans cette question-là, on voit vraiment le lien entre la fraction et le pourcentage. Question suivante. Vous avez un tableau dans lequel vous avez le nombre 12, en dessous, le nombre 16. Ici, vous n'avez rien. Et enfin, le nombre 4. Quelle est la valeur qu'il faut écrire pour compléter le tableau de proportionnalité ? On verra en classe qu'on peut faire ici ce qu'on appelle le produit en croix. Ça veut dire que si on multiplie ces deux nombres-là, on sait qu'ils vont forcément être égales aux deux nombres, ici, multipliés. Donc, ça veut dire que 16 fois ce que je cherche, est égale à 12 fois 4. 12 fois 4 2 fois 4 8 1 fois 4 4 48 Et donc, je sais que 16 fois ce que je cherche est égale à 48. Quelle opération est-ce que je vais faire pour pouvoir savoir combien vaut ce que je cherche ? Je vais faire ici une division. Ici, je sais que 16 va être égale à 48 divisé par 7. Et alors, vous savez ô combien j'aime le calcul mental. Donc, maintenant, la question va être 48 divisé par 16 deux têtes. Combien ça fait ? Eh bien, 6 fois combien pourrait faire un nombre qui se finit par 8 ? 2 fois 6 12 3 fois 6 18 Ok. Donc, essayons avec 3 fois 16. 3 fois 6 18 je retiens 1 une fois 3 3 plus 1 4 parfait 48 divisé par 16 égale 3 Donc, ici, il faut que j'inscrive le nombre 3 et je serai bien dans une situation de proportionnalité. Revenons au questionnaire. On arrive à la question 4. Un petit calcul de pourcentage. Question 4. On vous demande 75% de 80. C'est égal à combien ? Alors, 75% de 80 ça veut dire qu'on va vouloir prendre les 3 quarts. Et c'est là que je vous dis que le lien entre une fraction et un pourcentage est très important. Ici, 75% c'est égal à un quart. Racine veut faire des petits calculs avec nous. Ça veut dire que ici, si je veux prendre 75% de 80, je vais faire 80 divisé par 4 et alors 80 divisé par 4 ça fait 20. 80 divisé par 4 ça fait 20. Pardon. C'est 25% qui fait un quart. Racine, tu fais des bêtises dans les calculs. 75% je réécris proprement ça fait 3 quarts. donc ça veut dire que je vais faire 80 divisé par 4 20 et qu'ensuite je vais faire 20 fois 3 ça me donne 60. J'aurais pu garder le un quart un quart c'est ce que je ne veux pas donc je fais 80 moins un quart donc moins 20 et je trouve bien mon 60 à la fin. Donc 75% de 80 ça me donne 60. Question numéro 5 On commence à parler d'argent. Alors une action en bourse était à 30 euros. Le premier jour elle a augmenté de 50%. Et le deuxième jour elle a baissé de 20%. Quel est alors son nouveau cours ? Alors évidemment il faut que je fasse une vidéo pour que l'ordinateur ait plus de batterie. Je reprends. Je pars de 30 euros je rajoute plus 50%. Ça veut dire que ici je vais faire le calcul 30 euros plus 50% fois 30 euros. 50% de 30 euros ça fait la moitié. Donc la moitié de 30 euros c'est 15 euros. 30 euros plus 15 euros ça me fait un total ici de 45 euros. Ça veut dire que le premier jour j'ai mis 30 euros et j'obtiens 45 euros le deuxième jour. Seulement là je vais baisser de 20%. Ouais moins 20% ça veut dire que je vais faire le calcul 45 euros moins 20%. Et là vous allez me dire oh là là madame 45 20% ouais c'est compliqué ouais c'est compliqué mais 20% en fait c'est 1 cinquième j'ai oublié fois 45 euros et donc 1 cinquième fois 45 euros ça on sait faire 45 divisé par 5 ça fait 9 et donc 45 moins 9 ça me donne 36 euros donc ça veut dire qu'au départ j'ai mis 30 euros le lendemain je suis hyper contente j'ai obtenu 45 j'ai décidé de tenter ma chance un deuxième jour sauf que là je perds 20% donc j'obtiens que 36 euros au final j'aurais augmenté que de 6 euros les passionnés pourraient éventuellement calculer le rendement sur 2 jours à quel pourcentage ça pourrait donner alors je tourne ma feuille et on passe à la question suivante sur la question suivante vous avez un beau camembert question numéro 6 ce beau camembert il est colorié en vert et en blanc vous avez un joli camembert qui est coupé en 8 parts donc total de 8 parts et sur ces 8 parts on a colorié 6 parts en vert on vous demande quel est le pourcentage de la partie verte de l'image et bien on pourrait se dire que ça fait 6 sur 8 ouais sauf que moi j'aime pas trop ça donc je vais faire comme si en fait là j'avais un gâteau coupé en 4 parts et en réalité on a colorié 3 parts sur 4 et 3 parts sur 4 on a vu sur une question précédente que ça représentait 75% sauf que là vous allez me dire madame il y a un souci dans les réponses on ne propose pas de pourcentage et bien non 75% on peut dire que c'est 75 divisé par 100 et on peut également l'écrire 0,75 il fallait donc sélectionner la réponse 0,75 donc là la difficulté c'est de bien comprendre les énoncés donc je vous conseille toujours de faire un petit dessin donc on appelle ça modéliser le problème et ensuite évidemment il va falloir apprendre à jongler entre une écriture décimale une écriture fractionnaire et ensuite un pourcentage